Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, une recette de spaghettis aux crevettes et à l'ail. Vous verrez, c'est une recette très simple et rapide à réaliser. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Pour cette recette, il nous faudra des pâtes. Vous pouvez choisir comme moi ici des spaghettis, donc 500 g. Il nous faudra deux échalotes. Il nous faudra six gousses d'ail. C'est vraiment ça qui va venir parfumer notre plat. Il nous faudra des crevettes, à peu près 300 g. Donc ici, ce sont des crevettes déjà décortiquées que j'achète en épicerie asiatique. C'est super pratique, donc au rayon surgelé. Vous pouvez bien sûr mettre des crevettes cuites, donc les crevettes que vous trouvez directement chez votre poissonnier. Ensuite, il nous faudra 400 g de coulis de tomate et 20 cl de crème fraîche entière liquide. Il nous faudra également de l'huile d'olive et bien sûr du sel et du poivre. Et on aura besoin également de quelques brins de persil frais. Allez, c'est parti. Donc première étape de cette recette, on vient faire chauffer un grand volume d'eau et on va porter l'eau à ébullition afin de faire cuire à l'intérieur nos pâtes. Ensuite, ici, dans une poêle creuse, dans un faitout, on va venir mettre de l'huile d'olive et faire chauffer notre huile. N'hésitez pas à en mettre suffisamment. Ensuite, je viens prélever 4 gousses d'ail sur mes 6. Celles-ci, on va les couper, donc on va les émincer en petits morceaux. Donc ici, j'utilise de l'ail frais. Donc l'ail frais n'a pas eu le temps de germer, donc il n'y a pas de germe à retirer à l'intérieur. Et il va être beaucoup plus goûteux. Donc là, on veut vraiment qu'il vienne parfumer notre plat, donc je vous recommande d'utiliser de l'ail frais, que vous pouvez retrouver notamment chez Grand Frais. Une fois que votre huile est bien chaude, on va faire dorer très légèrement notre ail. Vraiment pour qu'il dégage tout son parfum. Voilà, c'est parti. Je viens rajouter des gousses d'ail à l'huile d'olive. Et on va les faire revenir pendant plusieurs minutes. Avant de rajouter des crevettes. A côté de ça, je viens prélever, pareil, quelques brins de persil. Et je viens hacher mes brins de persil. Pour pouvoir les rajouter tout à l'heure à mes crevettes. Alors, au bout de quelques minutes, je viens rajouter. Voilà, étant donné que ce sont des crevettes surgelées, elles détiennent pas mal d'eau. Donc on laisse vraiment toute l'eau s'évaporer. Et ensuite, on va pouvoir rajouter le persil, l'ascaisonné, de sel et de poivre. Vous pouvez rajouter facile à tout du cumin, des crevettes. Et ensuite, on retirera nos crevettes. On les réservera pour la soupe. Voilà, je viens mettre du sel, du poivre, du moulin. Je vais rajouter un petit peu de cumin de crevettes. Je vais rajouter un petit peu, je vais rajouter un petit peu, je vais rajouter un petit peu. Je vais rajouter un petit peu. J'ai rajouter un petit peu. On bat surgel. Voilà, je viens rassurer à l'aide d'un couloir mes crevettes. J'ai réservé sur une assiette. Et on vous repose pour la suite. Voilà pour la suite. Donc ici, j'ai mes deux échalotes ainsi que mes deux gousses d'ail. Que je vais venir hacher à l'aide d'un hachois. Voilà. Ensuite, dans la même casserole, mais ayant servi à la cuisson des crevettes, je viens donc rajouter mes deux échalotes hachées ainsi que mes deux gousses d'ail. Inutile de rajouter de la matière grasse comme on en est suffisamment pour bien enduire les crevettes tout à l'heure, et je viens faire revenir les échalotes avec les petites oeufs pendant plusieurs minutes. Pour venir déglacer un petit peu le fond, je viens mettre un petit peu d'eau, voilà au bout de quelques minutes, je viens rajouter les 400 grammes de fil de tomate, on va venir rajouter un demi-sucre pour retirer l'acidité de la tomate, et on va passer à l'assaisonnement. Voilà, donc je rajoute un demi-sucre, je viens rajouter mon sel, du poivre, voilà, à présent je vais couvrir ma sauce tomate sur un feu moyen, et on laisse tranquillement mijoter pendant 10 minutes. A côté de ça, mon eau est arrivée à ébullition, je viens rajouter deux cuillères à café de sel, donc personnellement j'utilise du sel de guérande, ça reste facultatif, et je viens plonger mes spaghettis. Voilà, au bout de 10 minutes ici, je vais venir prélever une louche de mon eau de cuisson de pâte, et je vais venir déposer cette louche directement dans ma sauce tomate, donc ici l'eau de la cuisson des pâtes, étant donné qu'il y a de l'amidon à l'intérieur, va faire qu'on va obtenir vraiment une sauce très très onctueuse. voilà, je viens mélanger. Je vais venir rajouter 20 cl de crème à ma sauce tomate, je ne vais pas tarder à retirer mes pâtes. Voilà, et là je vais laisser tranquillement réduire ma sauce. Voilà, je mélange donc la crème à ma sauce tomate. Je vais venir filtrer ici mes spaghettis. Dès qu'on les a filtrés les spaghettis, on va rajouter l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, ici je viens à l'instant de filtrer mes spaghettis. Comme je vous ai dit, on rajoute l'équivalent de deux bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. On mélange. Voilà, une fois que j'ai mélangé mes spaghettis, je viens les renverser dans ma sauce tomate. Et là, on va faire cuire nos spaghettis dans cette sauce. pendant deux, trois minutes avant de rajouter nos crevettes. Vous pouvez donc servir avec du parmesan, avec des quartiers de tomates cerises. Voilà, je viens verser donc mes crevettes. Je vais rajouter du persil fraîchement haché. Il ne me reste plus qu'à servir. Tester cette recette, c'est l'adopter. Vous verrez, c'est super super bon. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo !